Et salut tout le monde, c'est PlaySilver, on se retrouve pour le premier épisode de notre nouveau Let's Play sur Splatoon. J'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle aventure sur un jeu que j'attendais beaucoup depuis qu'il a été annoncé. Je sais qu'il y a eu un Nintendo Direct qui a été dédié à ce jeu, mais je ne l'ai pas regardé parce que j'avais fait l'erreur de regarder un Nintendo Direct dans lequel on avait beaucoup parlé de Super Mario 3D World, et à l'époque, j'avais été très déçu parce qu'il y avait eu le spoil de l'enfer, j'ai envie de dire, pour ceux qui se souviennent en tout cas. Du coup, maintenant, s'il y a un jeu qui m'intéresse beaucoup, je ne regarderai pas le Nintendo Direct qui concerne ce jeu, de peur d'être spoilé. Du coup, ça y est, le voici enfin, Splatoon. Je vous avais fait une vidéo sur le Global Test Fire, je n'ai pas eu l'occasion d'y rejouer depuis. Donc écoutez-moi ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on commence sans plus tarder. C'est parti ! Et que c'est ? Ça baine les sèches ! Tout de suite, voici venir... La chronique de Chromapolis ! Voici les stages actuels pour les matchs classiques. Suspense, suspense ! Tadam ! Ça concerne le multijoueur, j'ai l'impression. L'entrepôt. J'ai un peu peur pour la marchandise. Euh, l'encre s'efface toute seule après un match. Ce centre a vraiment aidé la ville à se développer. L'inverse est vrai aussi, mais peu importe. D'accord. Waouh, attention ! Flash spécial ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Le grand poisson charge de Chromapolis a disparu. Hein ? T'es sérieuse ? Si on ne retrouve pas, on n'aura plus d'électricité. Mais non, tout ira bien. Tout ira bien, hein. Je me demande si ça a un rapport avec l'ovni. Tu sais, celui qui s'est écrasé dans le coin, là. Ça ne serait pas surprenant. Voilà, c'est tout pour le moment. À plus tard, les calmars ! Très bien. Donc ça, c'est Ayo et Oli, apparemment. Ok, bienvenue à Chromapolis. Ici, c'est la place de la ville, là où se rassemblent les gens les plus classes. Jour après jour, ceux-ci s'amusent à s'affronter dans des jeux sans sas. Dans des joutes sans sas, pardon. Très bien. L'œuvre architecturale qui te fait face est la tour de Chromapolis. C'est le symbole de la ville. Son hall permet d'accéder aux matchs multijoueurs en ligne. Ça, c'est le centre commercial local, les galeries La Crevette. On y trouve des armes et d'autres pièces d'équipement fabuleuses. Cependant, les vendeurs sont un peu particuliers. Ils refusent de traiter avec ceux qui manquent de classe. C'est comme ça. D'accord. Très bien. C'est bon à savoir. Le premier étage de ce bâtiment abrite le tojo. Abrite le dojo, je ne sais pas parler. Tu peux y affronter des amis en duel. C'est parfait pour se faire la main. Le tojo. Tu vois cet impasse là ? Il y règne comme une drôle d'ambiance. Mais bref, passons à... Tiens. D'où il sort celui-là ? C'est louche. Il a l'air complètement paniqué. Bref. Et si tu allais dans le hall de la tour pour participer à un match ? D'accord. Alors non, moi ça ne m'intéresse pas. Donc déjà, ce qu'on va faire. Chose très très importante. Ok, ça n'apparaît que sur le gamepad. Les options. Tac. Gyroscopie 100. Ce sera parfait. Du coup, comme ça. Ah, c'est tout de suite mieux. Donc nous voici à Chromapolis. C'est vraiment sympa. Steven. Claudia. William. Ce n'est pas des joueurs, ça. Non, ce n'est pas des joueurs. Ça ne va pas la... Oh, t'es qui, toi ? T'es très drôle, en tout cas. Alors, on a la boutique ici. J'irais bien y faire un tour. Alors, attendez. On va faire un tour rapido, si on peut. Hop. Et c'est pas ce qui va nous intéresser dans ce let's play. Eh bien non, parce que nous, nous allons aller au niveau du petit... De l'espèce de policier là-bas, puisqu'il me semble que c'est le mode solo. Alors oui, juste, j'ai créé mon personnage du coup en off, parce que je ne trouvais pas ça super intéressant de vous le montrer. Vu que c'était exactement ce qu'il y avait dans le global test fire. Et je lui ai mis les yeux jaunes, enfin orange, parce que je trouve qu'il a la classe comme ça. Et je suis un garçon. Du coup, écoutez les amis, eh bien, on est parti. Hop. Pour le solo. Et on va voir comment ça va se passer. Coucou. Tu as une tête affreuse, mon garçon. Les oct... Les octariens, ils arrivent ! Désolé, je crois bien que je me suis laissé emporter un petit instant. Je suis l'amiral Macalmar. Je dirigeais le célèbre escadron espalon. Je vois dans tes yeux que tu es le calmar que j'attendais. Le grand poisson charge. La source d'énergie qui alimente Chromapolis a disparu. Tout le monde croit que j'ai perdu la boule. Mais moi, moi je te le dis. C'est les octariens qui ont fait le coup. Ça fait cent ans qu'ils ont perdu la guerre et cent ans qu'ils attendent que de se venger. Mais je les ai toujours eu à l'oeil, moi. Je sentais le coup fourré. Ça ne les a pas empêchés de piquer le grand poisson charge. Juste sous mon nez. Mais tu vas m'aider, pas vrai ? Ensemble, on va récupérer le grand poisson charge. Je vais prendre ton silence pour la vibrante. À vos heures, l'amiral. Que la situation exige. Hop, très bien. Alors, c'est dit. Te voilà donc numéro 3 de l'escadron espalon. Nouvelle version. Voici ta panoplie héroïque. Oh, la classe. C'est stylé. Elle t'aidera mieux à encaisser l'encre ennemi. Ça te voit comme un gant. Hé hé. Même taille que numéro 1 et numéro 2. Pratique. Allez. Il y a des octariens qui demandent qu'à prendre leur raclée. Ne les fais pas attendre. Très bien. Alors, on a une tenue de guerre. Je crois. Fait apparaître les entrées des repères octariens. On les recouvre en l'encre avec ZR. Très bien. Donc, au niveau gameplay, on avait déjà vu ça dans le Global Test Fire. Ah, on a la classe comme ça. On va peut-être pas au niveau des oreilles finalement. Mais bon. Eh bien, écoutez, on est parti. Ah, mais t'es... Enfin, le jeu est très beau. Enfin, j'aime beaucoup les personnages. Le design, en tout cas, des personnages. Et toi, par contre, t'es moche. Je tiens à te le dire quand même. Ça me semble être honnête. Bon, bah écoutez, on est parti. On va essayer de s'en sortir. Ah, d'accord. C'est un peu transparent. Ok. Poisson charge restant 3. Base des temps... Des temps t'assins objectif. Poisson charge. Eh bien, écoutez, on est parti. On est parti. On va essayer de s'en sortir. Alors, j'ai rien vu du mode solo. Donc, ça va être la grosse découverte. Ah, je suis jaune. Mais il est où mon bleu ? Mon bleu stylé. Bon, bah écoutez, très bien. On est jaune. Tant pis. Alors, le jeu se joue exclusivement en gamepad pour les joueurs 1. C'est un petit peu dommage. Je dois vous l'avouer. J'aurais bien aimé... Hop. J'aurais bien aimé y jouer... À la manette. C'est quoi, ça ? Oh, oh, joli. Ah, mais tu vas continuer de me parler, toi ? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à récupérer ici ? Non, on peut juste aller récupérer. Ah, si, c'est les boubules. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, ce n'est pas grave. Écoutez, peut-être qu'il va nous le dire. En tout cas, j'en ai 12. Et attendez, on a peut-être ici. Hop. Oh oui, j'ai bien fait de venir. Je ne sais pas à quoi ça va me servir, mais peut-être que c'est intéressant. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, on contourne l'ennemi, les amis. C'est comme ça qu'on va jouer, nous. Hop. C'est super beau. J'adore toute cette peinture. C'est trop classe. J'aime vraiment beaucoup. Hop. Allez, on continue. Pour le moment, ça n'a pas l'air très dur. J'imagine que ça se compliquera au fur et à mesure, dans tous les cas. C'est très bien. C'est ce qu'il s'appelle un pétard mouillé, mon ami. Hop. J'essaye un petit peu de viser un peu plus haut, vu que ma peinture ne va pas super loin non plus. C'est bien. Nickel. Nickel, nickel. Alors, on va juste faire le tour, histoire de voir. Hop. C'est bon, on a beaucoup d'encre. Ah bah, voilà. Au moment où je le dis, évidemment, que je fasse attention à ne pas aller dans l'encre rose. C'est trop classe. Les deux couleurs vont super bien ensemble. Le vert fluo, jaune fluo. Ouais, jaune fluo. Ouais, c'est du jaune fluo. On va pas lancer le débat, pour ceux qui ont regardé le Global Test Fire. Tac. Hop, nickel. Mince, j'ai oublié une caisse. Bon, tant pis. Point de contrôle. Très bien. L'ennemi est protégé des tirs. Je n'ai pas eu le temps de lire. Avec une bombe. Ah oui, d'accord. Alors, ceci est un fail. Tu ne me vois pas. Je suis caché. Hop, voilà. Nickel. On ne l'a même pas eu avec la bombe. Hop, on continue. Alors, oui, c'est un peu dommage que le jeu se joue au gamepad, parce que... Enfin, vu que moi, je n'ai pas envie de jouer avec la gyroscopie. Pour bien viser, ça va être un peu... Un peu compliqué. Donc, les sticks sont très écartés. Mais bon, on va s'en sortir. Hop, on va faire avec. Mais c'est dommage qu'il n'y ait que le joueur 2 qui puisse jouer. Je ne l'ai pas touché. Hop, tu ne m'auras jamais. Je... Oh, mais si, mais on peut aller là. Hop, voilà. Nickel. C'est super beau. J'adore. Hop. On continue. Pour le moment, ce n'est vraiment pas trop compliqué. Hop. Salut. Tac. Voilà. Moi, je suis comme ça. Moi, je défense les octariens, messieurs. Hop. Et mesdames. Ok, on est bon. Hop. On saute. Oh, c'est quoi ? Une armure, ça tombe. Oh, stylé. Ah ouais. On a la classe comme ça. J'adore. Tac. C'est trop classe. Du coup, je n'ai pas eu le temps de lire. Je pense que ça augmente un peu ma vie. par contre au niveau intelligence artificielle on repassera parce que là vraiment bon après c'est juste des tentacules de calmar c'est vrai que je pense qu'il ya d'autres types d'ennemis et ça ça doit être les ennemis classique les ennemis un peu faible oui je pense que ça ça veut dire que vous n'êtes pas intelligent c'est quoi bien joué maintenant cap à d'accord j'ai obtenu du coup ce que je cherchais très bien je dois aller où par ici déjà hop faut que je redescende alors faut que j'aille ici très bien on continue point de contrôle j'adore l'interface faut trouver la clé ok j'adore l'interface du jeu j'aime beaucoup le design aussi ah ok il m'a repéré il est plus intelligent que les autres mais ce que tu sais pas c'est que moi aussi je suis intelligent oh je l'ai eu nickel on est bon hop il va juste falloir que je trouve la clé maintenant c'est sphère orange je sais pas trop à quoi ça sert mais je pense que c'est important clé en vue à la voilà nickel bien oula c'était une embuscade les amis hop oh c'était comment ça s'appelle un bouffon un bouffon qui a un bouffon pieuvre un bouffon parien oh poisson charge en vue pour récupérer brise le bulbe ah je n'avais pas vu nickel bonjour waouh ah c'est trop classe passe des tentassins objectif poisson charge et bonus de 10 de 10 bouboules jaune orange très bien bon bien écoutez les amis ça commence bien passe des tentassins objectif poisson charge et il en manque deux très bien et bien écoutez les amis on va continuer bon boulot la bousaille je savais que je pouvais compter sur toi alors attendez amélioration et documents c'est à dire en très bien et ça me coûte comme ça me coûte quoi de faire ça à des des bubles très bien donc sa capacité du réservoir ça c'est quoi les bons ballons et les trackers évoluer au sol et poursuivre l'ennemi ça peut être sympa ça ou alors qu'on conserve oui je vais dire ça où on économise on conserve tout ce qu'on a jusqu'à avoir une nouvelle arme éventuellement pour le moment je vais rien toucher parce que ça a pas l'air bien compliqué puis au pire vous me direz dans les commentaires si vous voulez que j'améliore quelque chose roh mais qu'est ce qu'on a la classe c'est stylé j'aime vraiment beaucoup du coup il ya un truc ici je vais peut-être voilà ouvrir celui-là aussi non mais saute voilà ok nickel et bien écoutez les amis on va continuer hop on est parti on va essayer de s'en sortir alors bien sûr sur cette série sur cette série où cette série est consacrée au solo mais je vous ferai du multijoueur rassurez vous je ne sais pas quand je ne sais pas si j'en ferai après avoir fait le solo c'est quoi ces ennemis pardon je ne sais pas si j'en ferai à avoir fini le solo ou si j'en ferai en même temps n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préféreriez franchir un mur entre les je tiens à rappeler qu'il y avait un tuto avant le lancement du jeu hop oh c'était plutôt joli ça et on change déjà d'ennemi très bien et pourquoi je suis jaune dans ce mode de jeu moi j'aimerais être bleu hop ok je crois que j'ai failli mourir là alors on va se concentrer un petit peu parce que c'est pas parce que c'est un poil simple qu'il faut faire n'importe quoi on est bon par contre cette caméra je pense que la caméra va un petit peu me gêner j'ai dû vraiment beaucoup diminuer la sensibilité vous avez pu le voir mais je peux récupérer ça comme ça comme ça ce sera plus simple j'adore l'effet de peinture est vraiment vraiment bien il est vraiment bien fait hop allez on continue et du coup c'est très important de récupérer les bouboules orange vu que c'est un petit peu la monnaie donc c'est très très important on va essayer d'en récupérer beaucoup la capacité la capacité du chargeur c'est pas très important pour moi vu que je mets de la peinture partout donc pour recharger ça passe oula ok voilà on recharge ça remonte pas non plus super vite un méca buvard cette fichue machine indestructible attends ça ça sert à c'était un checkpoint c'est quoi ça ah d'accord ok j'ai compris hop voilà en fait il nettoie le mur j'ai compris ça ok hop je croyais que je te verrais pas toi que je te voirais pas comme on dit quand on sait pas parler hop tac oh raté hop là nickel qu'est-ce qu'on a la place comme ça magicole magicole ah ouais ça fait trop ça magicole 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 bref 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 trêve de plaisanterie hop je sais pas s'il y a quelque chose tout en haut mais je pense pas hop du coup on est parti c'est vraiment classe j'aime beaucoup la transformation homme calmar c'est vraiment c'est vraiment super classe et on a une nouvelle armure ici ok d'accord mais ça ça me fait pas mal ce truc enfin je pense pas j'espère pas qu'est-ce qu'on a eu ah non mais j'avais pas mon armure au début de du truc je crois faudrait que je sois attentif parce que là ça va pas du tout il y avait quelque chose ici non j'ai rien loupé j'ai rien loupé bah écoutez hop hop nickel tu veux pas aller un poil plus haut oh sérieusement voilà nickel on est bon qu'est-ce que c'est classe c'est vraiment vraiment super stylé on a un petit checkpoint ouais point de contrôle et on est parti ouh c'est quoi ce truc ah mais c'est le poisson charge mince je détruis je détruis mes propres plateformes il est où le deuxième je crois qu'il s'est suicidé pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et bah écoutez nous on continue hop ah bah on voit là des octo des octariens hop ok vous ne m'aurez jamais vous ne m'aurez jamais vivant et même mort vous ne m'aurez pas voilà nickel qu'est-ce qu'il y a dans les ballons attends déjà on va regarder ça mince ça va être assez oh mince est-ce qu'on peut faire ça comme ça ok ça va être pénible ok il y a juste des bouboules et toi tu m'emmènes où tu m'emmènerais où par hasard j'ai un peu peur ah tu m'emmènes absolument pas là où je voulais aller en fait eh quoi que si nickel ah ah c'est stylé wow carrément des grosses torpilles ok ah mais du coup j'ai détruit le truc est-ce que je peux détruire ouais je crois que je l'ai détruit et toi du coup je peux te détruire ou pas ouais je peux pas le détruire va vraiment falloir que j'arrive à monter alors attendez on va devoir refaire la route hop ça va il est pas trop rapide non plus hop allez on se dépêche allez 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 nickel on est bon et on arrive à la fin du niveau mince il y a encore le truc nickel bah écoutez les amis on s'en sort entre des tenta roule ok ça s'appelle des tenta roule les trucs qui roulent très bien et on a eu 10 boulettes bonus on va appeler ça des boulettes je sais pas ce que c'est mais c'est la monnaie du jeu en tout cas ça c'est sûr nickel et on est à 212 boulettes et bien écoutez les amis je pense qu'on va pouvoir s'en faire une troisième utiliser ZL pour te propulser là j'ai ou te planquer et tire de l'encre avec ZR oui mais je le sais ça alors attendez je peux pas oh non d'accord ok très bien et bien écoutez les amis on est parti du coup hop pour le troisième ah pour la troisième mission on va appeler ça comme ça hop gouffre du crépuscule gare au tenta vol ok en plus on va rencontrer de nouveaux ennemis et bien on est parti on est parti on est parti on va essayer de s'en sortir oh c'est beau oh c'est classe est-ce qu'on peut oh oui oh j'adore oh mais attendez il y a des bouboules oh c'est trop classe j'aime vraiment beaucoup ah et ça y est cette fois on est jaune jolie juste avant on était jaune fluo un peu moche maintenant on est jaune jolie et ça c'est cool mais en gros dans ce mode on a des couleurs de l'infini je crois enfin toutes les couleurs très bien ah elle est cool la musique en plus c'est vrai que jusqu'à présent j'ai pas vraiment fait attention à la musique mais là c'est cool ouais oh j'aime bien j'aime bien hop tac yes checkpoint déjà hop bien pour le moment on s'en sort j'ai rien loupé j'ai pas l'impression hop pour le moment on est bon et on récupère une armure très bien et du coup oui j'avais pas mon armure au début du précédent niveau maintenant on le sait hop enfin on le sait je m'en suis rendu compte what oh oh c'est trop stylé j'adore c'est vraiment génial hop bah écoutez on est parti c'est vraiment super stylé et encore un checkpoint très bien en fait il y a beaucoup de checkpoints alors je sais pas si je peux contrer leur tir avec mes tirs ce serait bien ce serait bien de voir si c'est possible hop oh qu'est-ce que c'est un lance-tornade appuie sur R et ouh ah c'est classe c'est trop classe j'espère qu'on peut avoir ça en multi enfin je pense que c'est un peu cheaté ou alors oui avec en appuyant sur R donc c'est un petit peu le mode bonus si j'ai bien compris lors du global test fire j'ai pas encore joué en ligne depuis que j'ai le jeu d'ailleurs hop tiens voilà vous pouvez pas test les amis vous pouvez pas test hop on va juste voir en haut s'il y a pas quelque chose ah bah si il y a quelque chose ouh mais qu'est-ce que c'est ça m'a l'air assez intéressant attendez on va aller voir ça ouais ça m'a l'air très intéressant enfin très intéressant en fait je sais pas trop mais ça a l'air d'être un genre de plan hop j'espère qu'il y en avait pas dans les précédents niveaux je sais pas ce que je viens de récupérer il y a moyen de faire pause ouais non d'accord ok hop c'est juste pour quitter très bien allez on continue ah mais en fait il n'y a pas de soleil c'est juste c'est juste une lampe d'accord hop allez on récupère tout on est déjà à 279 bugle on est loin des 500 mais je pense que ça vaut mieux d'attendre pour éventuellement avoir une nouvelle arme si c'est pour une nouvelle arme parce que c'est juste une amélioration de notre arme de base j'en attendais pas moins bah tu m'étonnes en même temps hop tu m'étonnes allez on avance et il y a plein de bouboules il y a plein de checkpoints aussi poisson charge et dans les parages oui il est en face quoi je fais pas trop attention à ce qu'il me dit en même temps c'est assez c'est assez discret et puis c'est juste en bas de l'écran donc c'est pas vraiment là que je regarde what ou attendez ah oui alors là je suis bien équipé j'ai même une antenne maintenant attendez ça on va le détruire ce truc ça m'a l'air assez fort ok ça lance des ça lance des grenades hop voilà eh on s'en sort ça c'est quoi arme spéciale ok accueillie sur R je vais pas le faire maintenant bah ouais mais du coup en fait j'en ai plus besoin je crois hop on est bon bah ouais je vais pas avoir besoin de l'arme spéciale donc je la prends ouh éventuellement pour le truc là hop allez prends ça ah d'accord c'est encore un lance-tornade eh bien écoutez on s'en sort c'est cool gouffre du crépuscule c'est vraiment sympa mais du coup maintenant qu'on en a trois qu'est-ce qu'il va se passer c'est une bonne question hop alors qu'est-ce que c'est les octariens utilisent visiblement cet appareil pour se déplacer mais l'absence de mécanisme interne est étrange par quelle magie peut-il bien fonctionner c'est de l'effort et de la ténacité de toute évidence masquer la légende et il y en avait dans les niveaux précédents hum je suis allé un peu un peu vite du coup bah écoutez j'irai éventuellement les récupérer en off j'avais pas fait attention hop et du coup on a 312 boulettes c'est plutôt cool cap sur le bouilloire antique bah écoutez les amis on a encore un petit peu de temps donc on est parti hop est-ce que c'est un boss coup de pression j'étais le tentacube le bougon ok bah écoutez les amis on est parti on va essayer de s'en sortir je crois que c'est un boss on va essayer de se débrouiller oh on est vert jaune jaune fluo vert fluo bon je sais pas en tout cas on est en train de dire je crois qu'on est vert fluo ou jaune fluo bah c'est pas grave alors comment que ça va se passer ok alors déjà il y a un poisson charge oula euh t'es moche ah mais t'es moche mon pauvre comment que ça va se passer faut te tirer dessus hop ok je pense qu'il faut monter en haut et tirer là dessus yes ok ça a pas l'air bien compliqué pour le moment et c'est effectivement un boss très bien très bien très bien très bien allez reviens toi reviens on va voir c'est qui le patron hop allez on se dépêche vite 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 mince j'ai pas réussi oh je sais pas si je peux tomber ok allez vas-y hop vite 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 nickel on a réussi allez un troisième coup peut-être je pense qu'on va avoir un bonus de boulette aussi ce serait cool allez je pense que c'est le dernier coup ce serait pas très étonnant ah ça va être un peu plus compliqué là par contre il va falloir qu'on le repeigne allez dépêche toi en plus t'as les yeux jaunes ah ok ok on va attendre encore un peu hop on recharge bien ce côté là est bon allez 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 hop on peut le faire bien alors est-ce que c'était le dernier coup j'ai un doute yes ouais bah ça va on est sorti c'était pas bien compliqué et du coup qu'est-ce qu'on débloque on débloque j'ai l'impression de l'équipement un plan non juste un plan hop et un quatrième poisson charge va falloir que je retienne leur nom hop on récupère un plan et boum coup de pression chez Tentacube et bien ça va on s'en sort sauvegarde terminée bon sang si je m'ai su qu'il disposait de Tentatitan Tentatitan en tout cas beau travail numéro 3 continue comme ça il y a encore un bon un bout de chemin jusqu'au grand poisson charge très bien très bien très bien du coup on a terminé j'ai presque envie de dire le premier monde prototype d'armes anti-pulpes créateur Edgar Touche marée armée galerie la crevette rez-de-chaussée place de chromapolis très bien hop très bien très bien et du coup on va débloquer je pense l'entrée d'un je vais pas appeler ça des mondes il va juste falloir que je trouve comment appeler ça une nouvelle zone je pense que là on va ici ensuite on partira de là-bas pour aller je ne sais où quoi qu'il en soit et bien écoutez les amis je pense qu'on va se laisser ici pour ce premier épisode c'est vraiment sympa pour le coup c'est un peu simple pour le moment je trouve mais c'est vraiment sympa après je pense pas que le solo ait pour but d'être d'être compliqué vu que le jeu est surtout axé sur le multijoueur rassurez-vous nous y jouerons plus tard n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'ailleurs que j'en fasse éventuellement que je mélange le solo et le multijoueur en un seul épisode même si je pense que ça va être ça va être compliqué non je sais pas je verrai ce que je ferai peut-être qu'il y aura une série avec des copains sur le multi mais je pense que celle-ci va être consacrée au solo en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à laisser un max de like pour ce début de let's play ça me fait toujours super plaisir on se retrouve très bientôt pour la suite sur ce je vous dis portez vous bien et à la prochaine salut